GTA 6 ? Oublie j'aime mieux. Bonjour à tous, ben aujourd'hui sur Truck & Logistics Simulator qui arrive le 30 novembre prochain en version 1.0 parce que oui, c'est un jeu qui est déjà sorti il y a quelques années, qu'on a vu dans des versions antérieures. Je n'ai pas joué pour info, donc moi je découvre entièrement le jeu avec cette nouvelle version qui est d'ailleurs dispo aussi sur console à partir du 30 novembre. Xbox Series, Xbox One, PS4 et PS5. Un jeu de simulation, même si on dira avec moi que c'est plutôt un Need for Speed. Dans lequel on doit charger, conduire et livrer de la marchandise, des remorques, des caravanes, etc. Dans un monde ouvert, gigantesque, de 28 km². Et attention, sans barrière invisible, s'il vous plaît, GTA peut trembler. On est sur un jeu qui propose jusqu'à 30 véhicules jouables. On a des voitures, on a également des fourgons, des camions, de différentes marques. J'ai vu du Scania, du Volvo. On peut les conduire en solo pour après y atteler bien sûr une semi, faire un train routier, etc. C'est assez varié au niveau des véhicules. On va commencer avec une première livraison, avec cette petite voiture. On dirait carrément une Audi. Moi je dirais que c'est une Audi A3. On reconnaît bien aussi le volant, le pommeau bien bien rond. Allez, donc en livraison, qu'est-ce que je vais choisir ? Voyons voir ce que nous avons. Alors le jeu est conçu comme ça. On est en un open world, donc de 28 km². C'est incroyable, avec différents points. Transport de voiture et de caravane, site de construction, centre de logistique, de différentes couleurs. Tu peux le voir. Alors ce n'est pas immense évidemment, contrairement à ce que peut faire croire la page au Steam du jeu. Des caravanes, des petites remorques. Moi je vais choisir celle qui est la plus proche si possible. Alors c'est celle-ci, d'ailleurs on a un petit chargement à faire avec le FEN. Alors il faut charger dans la remorque, tu ne vas pas mettre ça dans le coffre bien sûr. Allez, donc on a juste à gérer l'axe de levage. Ce n'est pas trop compliqué. Avec le chariot, voilà. Hop hop hop, enfin on dit un FEN mais tu comprends, c'est par rapport à la marque emblématique. On dit ça couramment. Alors ce n'est pas précis, regarde, tu le poses comme ça. Tu recules, tu défonces tout, ce n'est pas grave. Et ça glisse, regarde ça coulisse. Ce serait magnifique. Ah ouais, tu as l'impression que c'est des escalators dans la remorque. Ce serait tellement bien. Allez hop, je prends la deuxième palette. On charge tout ça, puis après on est parti. Petit voyage qui sera assez rapide. Voilà. Alors c'est moins précis, évidemment moins sympa en termes de gameplay que ce qu'on a par exemple sur un construction simulator qui est infiniment, infiniment plus sympa à ce niveau-là. Mais voilà, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. N'oublions pas qu'il faut démarrer le moteur et ne pas défoncer les petites bites sur le côté. Allez, j'attache la remorque. T'as atteint. Alors tu vois, tu te mets à peu près. Voilà, t'appuies sur un bouton. Pareil, ce serait tellement pratique. Et ça, ça tâche tout seul. Alors attends, je pars de quel côté par contre ? Parce que là, je n'ai pas l'info. C'est à gauche ou à droite. C'est bon. Je pense être parti du bon côté. Allons-y, donc c'est bien attaché, c'est bien sanglé. On peut maintenant se mettre en vue interne. C'est parti. Alors attention parce qu'elle speed, hein. Tous les feux passent au vert quand j'arrive. Accélère, accélère ! Et donc ouais, niveau... Eh, l'Igo, là. C'est une Toyota Igo, il me semble. Je voulais ça parce que je regarde les voitures actuellement parce que je viens d'acheter ma nouvelle maison. Enfin, ma nouvelle maison, ma maison, j'en ai jamais eu. Je suis très content. Un nouveau propriétaire dans ce monde. Et je vois pour une voiture parce qu'actuellement, je suis toujours avec la Dacia de maman. Donc je vois pour en acheter une. J'ai économisé pendant 10 ans. Je me fais plaisir, les gars. Et merci à vous encore parce que c'est grâce à vous aussi qui suivez les vidéos que je peux vivre, tout simplement. Donc c'est très très cool. Comme quoi, YouTube, ça peut servir. Ça sert à se faire plaisir, à proposer plein de choses, à partager notre passion, même si c'est un peu cliché. Mais aussi, on peut gagner sa vie. C'est incroyable en faisant ce qu'on aime. C'est franchement magnifique. Honnêtement, je n'aurais jamais cru ça possible. Et pourtant. Alors, garer le véhicule sur le parking. Attends, on repasse en vue comme ça. Ouais, je pense. Alors, je pourrais couper. Mais on va essayer de rester sur le chemin. Je pense qu'il y a moyen de faire le tour et d'y avoir accès, non ? Ouais, ouais, on fait le tour. Ça secoue un petit peu. Mais il y a de bonnes suspensions. Voilà, on passe par ici. Attends, c'est un corps de ferme ? Oh, c'est pas vraiment une ferme, ça. Ah bah si. Si, si, c'est bien une ferme. Mais c'est plutôt luxueux ici. On dirait des apparts, carrément, qui construisent. Alors là, l'idée, ce serait peut-être de se mettre là avec la voiture ou alors de mettre la remorque. Eh, je pense que c'est avec la remorque. Donc attention à pas trop non plus mettre de la rotation parce qu'à mon avis, ça peut faire détacher la remorque. Après, à voir, j'ai pas testé. Plus que ça. Donc là, on gère un petit peu la marche arrière. Et il faut effectivement, tu vois, les flèches. Ah, j'ai mis trop de... Ouais. Trop gros virage, là. Donc on ravance. Tac, tac, tac. Allez. Marche arrière, normalement, ça va y aller direct. Si je balance pas trop d'angle. Voilà. On y est. Parfait. Bonus de chargement. Bonus de stationnement. Tu vois, donc tu gagnes de l'argent et des points d'expérience. C'est parfait. Et directement, c'est détaché. Je voulais prendre un fourgon et je me dis que c'est un peu petit. Allez, on passe sur un porteur. Alors, voyons voir. Ouais, une remorque. Alors, il y a forcément un peu de manutention. Ah ouais, c'est juste à côté. Trop bien. Non, on va prendre un peu plus loin quand même. Quoique, 3000 mètres, c'est... Non, pas comme ça, c'est bien. Comme ça, je peux vous en montrer plus des véhicules. Attention, par contre, c'est du fragile apparemment. 6500 kg. Fragile. Allez, j'accepte. Niveau manutention. Est-ce que c'est encore avec le FEN ? Ou est-ce que... Alors, je pense que ce sera sur les quais. Déjà, logiquement, pour charger ce genre de véhicule. Exactement. Et c'est bien avec un FEN. Avec un chariot élévateur. Allez. Il faut toujours démarrer le moteur. J'oublie à chaque fois. Donc, mon camion, il n'est pas là. Il est où ? Il est là-bas. Très bien. Je suppose que ma marchandise, c'est ce qu'il y a à côté. Parce que moi, j'allais prendre cette palette qui est juste là. Ça n'a aucun sens. Eh, le mec, il est en short. Tranquille. Bien à l'aise pour charger le camtar. Ça m'appelle des souvenirs. Alors, je n'ai pas été routier. Pour info, j'étais juste à l'école. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire. Même si tout le monde s'en fout. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai déjà fait ça. Mais très rapidement, très furtivement. Et pas souvent. Mais c'est vrai que je suis très content de faire ce que je fais aujourd'hui. J'aurais très bien pu faire ça. Mais je ne regrette pas du tout. J'ai toujours mes permis si jamais les vidéos ne marchent plus. Ce qui est possible. Parce que, bon, tout a une fin, comme on dit. Mais bon, tant que ça fonctionne, tant que vous êtes là, il n'y a pas de raison. Allez, on charge. Alors, niveau commande, c'est très simple. C'est très, très simple. On est loin d'un construction simulator, comme je le disais. C'est très, très basique. Et à chaque fois, comme ça, les palettes coulissent. Tu les mets juste au bord. Oh, j'adore comment ça se cale. Il y en a trois à mettre ? Ok. En théorie, ça rentre. Alors, est-ce qu'on aura une deuxième remorque à charger ? Parce que, alors, je ne pense pas. Je ne vois pas d'autres palettes. Mais, euh... Ah ouais, donc on reste juste en mode porteur, quoi. D'accord. Parce qu'ils auraient pu aussi mettre un train routier, quoi. Une deuxième remorque. Allez. Hop là. C'est parfait. Mais... Reculez le véhicule chargeur tout de suite. Voilà. Tout est bien attaché. Et on passe directement sur le camion. Eh ben, voilà. On démarre le moteur. Donc là, on est sur un Scania magnifique avec un intérieur boisé. J'aime beaucoup. La couchette du derrière, alors, comme je vous le disais, voilà, les textures, c'est pas ouf, c'est pas hyper détaillé, hein. Mais logiquement, tu dois regarder que vers l'avant. Fais pas chier. Allez. Il n'y a que moi, quoi, pour tout inspecter. C'est ici, là ? Sortie, attends. Ouais, ouais. Hop là. On met un peu d'angle. On sort du bon côté. On va pas s'embêter. Par contre, regarde, un petit coup à gauche. Y a pas de voiture. Non, je peux y aller. Je regarde vite fait. Là, c'est plus très bien d'avoir un track hier, tu vois, pour tourner la tête comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus facile après pour conduire. Alors, au niveau des rétros, on peut y s'activer. Regardez, donc, la rétro gauche, rétro de droite, ou les deux. C'est au choix, donc. C'est quand même vachement pratique. Mais ça fait descendre un petit peu les FPS. Le compteur d'images. Du coup, c'est pour ça que je les enlève. Comme ça, on a une capture qui est un peu plus fluide. Alors, c'est pas non plus ouf, hein. Ça retire, allez, 2, 3 FPS. Mais, vous savez que moi, je suis à cheval sur la fluidité des jeux. Je déteste dans les jeux RAM des fesses. Allez. On accélère, ça va moins vite que l'Audi, hein. Ah oui, c'est autre chose. On a aussi un tout petit peu plus de charge. Allez, hop. Donc, logiquement, c'est pas loin. C'est un voyage assez rapide. Transport de messagerie. Vite fait, bien fait. Attends, mais faut que j'aille là. Ah bah oui. Tout à fait. Attends, ça passe au niveau des... Ah mais non, mais c'est vrai que je suis juste en... Ouais, ouais, j'ai juste du coup ma petite remorque. C'est pas grand-chose. Mon petit porteur. Vous savez que moi, quand j'ai passé le permis camion à l'école routier, donc j'ai eu besoin de 3 ou 4 essais pour le permis camion. Permis C. C'est un enfer. Je sais pas pourquoi, j'ai galéré autant. Bon, c'est aussi parce que la théorie, le plateau qu'on appelle... J'apprenais rien. C'est ça aussi. Mais, un coup, je grille un feu rouge, un autre coup, je fais une petite connerie, on me l'accorde pas. Bref, c'est n'importe quoi. Par contre, le permis E.C., le permis Semi, je l'ai eu du premier coup. Ah, mais finger in the nose. Ah, je te jure. Je sais pas pourquoi. Peut-être que le déclic avait lieu. Aux commandes d'un petit Scania et logiquement, on va aller sur un site de construction. C'est un pit-poil, là. Fallait pas... Fallait pas prendre plus large. Ouais. Par ici. On est dans le thème. On va voir ce qu'on nous propose. En livraison. Ouh là là, le rayon de braquage, c'est un peu limite. Par contre, je sais pas comment on fait pour... Alors, les fins, ouais, c'est comme ça, la flèche du haut. Par contre, je sais pas comment on fait pour verser après au niveau de la... Attends, mais peut-être que c'est pas construction simulator. Peut-être qu'il n'y aura pas à verser. Par contre, on va avoir besoin... Ah ouais, carrément de ça. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas testé. Donc, c'est pour remplir. Ouais, ça paraît logique. On va prendre celui-là. Alors, c'est pas loin encore une fois. C'est vers la station. Alors, démarrer le moteur. Voyons voir. Je remplis comment ? Mon camion est là. Ah, mais c'est ça qu'il faut que je mette dedans. Je crois bien. Alors, axe de levage. Voilà, tu baisses comme ceci. Ouais, je pense que c'est ça. Un qui les ont, c'est RB plus... OK. Ouais, c'est un peu du construction simulator. C'est un peu ça. On peut mettre les phares. Tiens, on les met. Parce qu'apparemment, le jeu veut que je les mette. Par contre, les rochers passent un peu à travers, non ? Voyons voir. Je sais pas ce qu'il faut mettre exactement. Quelle dose de cailloux faut mettre dans cette remorque. On va voir. Allez. Ouh là là. Je passe à travers. Charger les roches sur le véhicule 0 sur 7. Ah bah si, on sait, je suis con. Donc là, on a clean. Logiquement. Alors, c'est pas évident. C'est un peu brouillon. Là, on est à 3 sur 7. Mais on va s'y faire. Attends, il fait nuit ? On va remarquer que c'est bien. Ça change. J'incline comme ça. Tac, tac, tac. Attends. Voilà. Je vais essayer d'en prendre plusieurs à la fois, bien sûr. Si je peux en prendre 4 d'un coup, là, ça serait magnifique. Mais j'y croise 0. Allez, fonce dedans. Pourquoi tu veux pas les prendre ? J'en ai combien, là ? Ah, bah écoutez, je peux pas mieux. Truc de fou. J'en ai au moins 2, dis-moi. J'en ai 2. Ouais, puis après, j'en prendrai 3 pour la suite. Attends, je vais lever. Déjà, faut que les 2 restent dans la pelle. Ce serait bien. C'est pas évident. C'est pas instinctif au niveau des commandes. Mais c'est pas grave. On est passionnés ici, hein. Je vous connais, vous êtes comme moi. Féru de simulation, y'a pas de problème. C'est bon, c'est dedans ? Ah bah non, ça descend pas. Ils ont mis de la glu ? Ce délire. Ah, y'en manque plus que 2. Ah bah non ! Mais pourquoi 4 sur 7 ? Ah si, ça c'est normal. C'est juste qu'il y en avait un qui était compté, alors que... Je sais pas pourquoi. Ok, je mets comme ça. Je recule un petit peu. Je descends. J'avais pas prévu de faire ça, hein. Allez. Eh, tu fonces dedans. Voilà, t'avances un petit peu. T'attends, on a pris qu'un ! Trop de balle ! Oh, c'est chiant ! Attendez. Voilà, t'avances. Et là... Oui ! Ah bah voilà ! T'attends à 4 d'un coup. Pas belle la vie ? Je t'en ai un qui est rebelle qui va peut-être tomber. Non, 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 non ! C'est bon. Tu le gardes. Calmez-vous les petits, calmez-vous. Restez avec moi. Toute une histoire. Voilà. Tu fais attention doucement. Reste en équilibre. Et tu décharges. On est bon. Yes ! Qu'est-ce que c'est dur. J'ai eu un succès d'ailleurs. Suivez la navigation pour transporter la cargaison. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors, on verra comment ça fonctionne pour vider après. Est-ce qu'il faut reprendre l'engin ? Ou alors, est-ce qu'on a une touche pour vider directement la ramorque ? Attends, les feux, parce que je ne vois que dalle. Et on se met en vue un teint comme ceci. D'ailleurs, pour un fond, on peut changer la couleur de l'intérieur du véhicule. Pour un fond, on peut changer la carrosserie. Et l'intérieur. C'est comme on veut. Attends, il fallait que... Bon, tant pis, je passe par là. Je suis trompé de route, ce n'est pas grave. Je passerai à gauche après. On serait aiguille, pas de soucis. Allez. On part à gauche. Logiquement, ça fait la même. Si tout va bien. Alors, le jeu n'est pas spécialement joli. Vous le voyez, ce n'est pas ouf non plus. Ce n'est pas moche. Mais c'est techniquement à un niveau très faible. Ça passe bien. Le Pity Rompueng. Il y a moins de monde de nuit, c'est cool. Après, on peut changer pour info la densité du trafic dans le jeu. Ça, vous le faites quand vous choisissez justement le véhicule. C'est plutôt agréable de rouler comme ça. Par contre, c'est à 50 en ville, non ? Oula, mais je roule sûrement un peu vite, moi. Je ne fais pas attention. Ça va derrière ? Il reste davantage tranquille quand ils sont chargés que quand on doit les charger. C'était un peu galère. C'est reparti. C'est juste à côté, de toute façon, la livraison, là. Donc, vous comprenez un petit peu le principe du jeu. Rien de très nouveau. C'est un jeu sans histoire, bien sûr. Sans mise en scène. Donc, c'est-à-dire que tu peux te balader un peu dans l'open world et tu fais absolument ce que tu veux. Et donc, on livre à la station, si j'ai bien compris. Ah non, c'est ici, pardon. Juste à côté. Non, parce que la station, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux livrer ? Des rochers à la station. Ce serait un peu chelou. Décharger la cargaison du camion à benne basculante en soulevant le système hydraulique. Voilà. Bah heureusement, on ne va pas décharger avec un autre engin, avec une pelleteuse ou je ne sais quoi. Avec une excavatrice. Alors, attends. Vue externe, voilà, tu recules. Et on soulève avec le stick, apparemment. Ok. Aussi simple que ça. Là, on y est. Ah bah oui, mais c'est hyper simple. Attendez. Allez. Déchargement. La petite porte derrière s'ouvre. Et voilà. Des petites crocs de bique. C'est un peu de mal. Faut être patient. Peut-être avancer un petit peu, non ? Voilà. Parfait. Et un nouveau petit trophée en plus. Un petit succès. Très bien. Bonus de chargement. Gagne de l'argent, de l'expérience. 3 étoiles. Nickel. Allez. Et on remet bien sûr la benne en place. Voilà. Transport de nuit, c'est bien. Hop là. C'est validé. Au plaisir. Maintenant, on va changer le type de véhicule. Qu'est-ce que je vais choisir ? Bah écoutez, je pense qu'on peut tenter les ailes. Mes amis, le plus gros, on va se faire un tracteur solo. Éventuellement, c'est un man, ça je crois ? Nous sommes allés bien sur un tracteur solo man. Qui est plutôt bien fait. Honnêtement, ils sont bien modélisés, je trouve. Les différents tracteurs solo. Les intérieurs aussi. Honnêtement, ça va. Le petit gobelet. C'est plutôt agréable. Un peu carré, je dirais. Mais ça va. Alors, au niveau chargement, j'aimerais bien avoir un truc un peu particulier. Si possible. Alors. On n'a pas deux remorques. Ça aurait été bien qu'on ait deux. Bon, je prends une semi, les gars. Ou le porte-voiture. Non, allez. On prend le porte-voiture pour changer un petit peu. C'est du fragile. On va prendre quelque chose qui n'est pas trop loin non plus. 2 800 mètres, ça me paraît bien. Alors, c'est un peu plus loin que les autres livraisons. Mais comme ça, on va terminer en beauté. Avec un porte-voiture. Après, oui, on peut avoir les trains routiers, etc. Il y a d'autres cargaisons possibles. Mais ça, c'est pas mal. Avec une réglementation un peu spéciale. Comment dire ? Axe de levage. Oui. ABC de pont supérieur pour charger les véhicules. Ok. Voilà. Parfait. Étape par étape. Et là, maintenant, tu charges les véhicules. C'est bien, ça. On charge les Audi. Donc, tu vois, tu as la petite flèche qui t'indique où aller. Tu fais monter les voitures dessus. Attention, les pneus. Bien dans les... D'accord. En plus, je le sais, mais... C'est tellement sensible au niveau de la direction. Voilà. C'est bon. Pas trop compliqué. Donc, on n'a que deux voitures à acheminer. Un en trois, peut-être. Ok. Et un autre succès. Allez, on essaye d'être précis du premier coup, s'il te plaît. Alors, autant te dire qu'en vie interne, c'est encore plus compliqué. Quoique, on va essayer. Quoique, non, non. Tu vas tout droit. C'est pas mal. Voilà. Il y en aura combien ? Parce qu'on peut aussi en mettre en dessous. Vu que c'est un porte-voiture à deux étages. Et oui, il me semble qu'au niveau de la distance, c'est 20m35, les portes-voitures, si je me rappelle de mes cours. Relever le pont supérieur pour charger les véhicules. Ok. Voilà, nickel. Et logiquement, il y en a peut-être d'autres à mettre en bas. Bien sûr que oui. Bien sûr, bien sûr. Le klaxon. Pas mal. Hop là. Ouais, ça, c'est sympa au niveau des chargements. Alors, encore une fois, ça reste très, très, très simple. Très basique. Mais c'est présent. Ouais, c'est cool. Le jeu va pas très loin. Mais, ce qu'il fait, il le fait plutôt de manière simple et efficace. Ouais, c'est pas un grand jeu. Je le redis. Mais dans la catégorie simulation, il fait partie des jeux qui sont jouables, qui sont assez bien optimisés. Donc, plutôt de la bonne partie. Parce qu'alors, il y a des jeux de simulation où ils sont horribles. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis plus spécialisé en jeu de simu. Parce que les jeux horribles à ce point, ça me gonflait. Et il y en avait beaucoup. Et quand tu te spécialises dans un domaine, t'es obligé de montrer un petit peu tout. Tu vas pas rester sur deux, trois mêmes jeux. Hop là. C'est parfait. Ça fait 6 Audi. Ah là. Il y a peut-être des gens qui ont envie de me braquer. On va faire attention. Alors. Par contre, le GPS est mal indiqué. Oula, par contre, 2m35. On va faire attention au niveau du porte-à-faux, les gars. Ouais, ouais, ouais. On va éviter de taper le trottoir. C'est bon, le GPS s'est recadré. J'ai tout ce qu'il faut. La barrière se lève. On est parti. En plus, on a eu pas mal de marques de véhicules différentes dans cette vidéo. C'est parfait. Eh, tu vas attendre, toi. Eh ! Mais il est malade ! Il est malade, celui-là. J'ai un port de voiture. Je m'engage. Et l'autre, il fonce. Non mais oh. Ah, tu payeras les dégâts sur ma calandre. Eh, je te préviens. Allez, là, on passe à droite. Attention, on est mis à 50 km heure. Bon, de toute façon, vu mon chargement, je vais pas aller bien plus vite. Je te le dis. Allez, on va retirer ce clignot parce que je sais pas si on peut avoir un malus. Ouais, la vie interne, toujours quand même à privilégier. Là, le rétro de gauche, il est parfaitement placé. Vachement bien visible. C'est pas le cas de suite droite que je peux mettre tout de suite pour avoir une meilleure visue. Mais ouais, suite gauche, nickel. C'est mieux que les rétroviseurs de bagnole. Là, il est énorme. Ce rétroviseur du man. Et honnêtement, plutôt bien réussi, au final. Ce petit truck and logistics. Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas, comme dans Euro Truck Smator 2, un délire avec de la gestion et tout. Là, on est vraiment sur un jeu de simu de conduite et chargement assez direct, assez basique. Et j'avais vu passer des vidéos sur ce jeu depuis quelques années. Moi, j'ai jamais joué. Je me suis dit, un jour, je le tenterai. Et j'ai bien fait l'attente parce que là, on m'a proposé la clé, effectivement, avec cette nouvelle version 1.0, apparemment, avec beaucoup plus de contenu. Donc, je suis, finalement, assez content de le tester aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de jeux. Pas beaucoup de choses à se mettre sous la main. Les arbres et les fleurs qui apparaissent au fur et à mesure. Faut tourner ! Attention. Bon, j'écrase quelques fleurs, c'est pas grave. Mais on va éviter... Bon, le panneau aussi. Ah non, il est resté debout. Ah, il est fort, ce panneau. Donc, ouais, on a des trajets plus ou moins longs. Attention, les amis, à ne pas appuyer sur le bouton B en plein trajet parce que vous détachez immédiatement la remorque. Par exemple. Voilà. C'est juste pour vous montrer. En pratique, donc, il suffit de se tromper de touche. Eh bien, elle s'en va, en plus. Ah ouais, elle glisse. On est en pente. Ça fout. Allez, joue avec l'embrayage. Vas-y. Embraye. Parfait. Ça va aller. Bon, attention. Petite route, hein. Avec un port de voiture, c'est un peu serré. Il faut faire attention. On regarde bien s'il n'y a pas de voiture qui arrive. Je croise les doigts pour que non. Et encore pire, peut-être un camion. Là, ça pourrait faire un choc... Un choc terrifiant. En tout cas, ouais, graphiquement, le jeu, c'est pas un monstre. Du tout. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui apparaissent au fur et à mesure. Pas mal de popping. Mais sinon, ça va, ça pique pas trop les yeux. Au niveau des sensations, comme je le disais, si on peut résumer ce jeu, c'est simple, basique, mais pas horrible. Voilà. Il y a vraiment des jeux de Simu bien plus chiants et horribles que ça. Je peux vous l'assurer. Allez. Sans être non plus un construction simulator, parce que construction simulator, pour moi, c'est bien au-dessus de ça. Alors, tac, on passe en vue externe. Dans quel sens ? Ah oui, je pense qu'il faut se mettre en... Attends, mais c'est pas bête. On va faire carrément un tour. Tu vas quand même pas me faire faire une marche arrière, non ? Attends, attends. On va suivre le sens de la flèche. Hop là. Oh. C'est bon, ça passe. Nickel. Ah, forcément, en vue externe, c'est plus facile. Et voilà. Pile poil dedans. On n'est pas bien, là. C'est beau. Cargaison fragile. J'ai pas eu le petit... Le petit validé, là. C'est pas grave. En tout cas, de l'expérience, des sous-sous. Alors oui, c'est vrai que dans ce jeu, par contre, moi, ce que j'ai fait, je ne vous l'ai pas montré. Là, on va s'arrêter ici, parce qu'on a vu pas mal de petites livraisons. Mais ce qu'on peut faire dans le jeu, quand on est dans le menu, d'ailleurs, vous allez voir le menu, voilà, solo, multijoueur, option. Eh bien, vous pouvez aller dans autre option, et vous avez pourchasse, all véhicules. Donc, c'est-à-dire, vous débloquez tous les véhicules automatiquement en appuyant sur le bouton. Vous pouvez également ajouter de la monnaie, donc de l'argent. Parce qu'au début, vous pouvez très bien jouer, entre guillemets, RP. C'est-à-dire, vous commencez avec la mini-fourgonnette, comme ceci. Vous gagnez vos premiers sous, etc. Et au fur et à mesure, vous achetez des fourgons plus imposants, des fourgons à ridelle rabattable, des porteurs, des gros camions solo, etc. C'est possible. Mais après, il n'y a pas tellement d'intérêt. Je trouve que c'est plus un jeu du style, tu vas tester tout plein de types de véhicules, tu vas te faire plaisir. Voilà, quand tu as un moment, c'est sympa, ça ne casse pas des barres, ça ne va pas chercher bien loin au niveau du concept. Mais ça se joue. Voilà. Sans être transcendant. Les amis, je pense que ça vous aura plu cette petite découverte de Truc & Logistics Simulator. On se dit à très bientôt pour plein de nouvelles découvertes et aventures sur la chaîne. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très très vite pour plein de nouveaux contenus. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada